marissal marissal va parler de son expérience lui sur les lignes de piquetage là parce qu'il était avec eux autres pendant toute sa convalescence puis il était marché ça faisait du bien ça lui faisait du bien les marchés tranquillement il dit dubé il va y répondre à un moment donné là j'ai aimé sa réponse à dubé parce que là je trouve qu'il s'en sert pas assez du fait que écoute on arrive nous autres tout est détruit là c'est un champ de dévastation puis là tu nous demandes du service tu nous demandes que ça fonctionne écoute ben il dit vous avez mis 20 ans à le détruire puis nous ça va nous prendre quelques années à le réparer là on va pas arriver là puis baquette magique c'est vrai aussi merci madame la présidente j'ai pris un peu de recul ces dernières semaines c'était pas tellement voulu mais c'est ça qui est ça j'ai approfondi ma connaissance intime du réseau de la santé honnêtement j'en demandais pas tant les dernières semaines j'ai eu aussi l'occasion de visiter beaucoup de personnel de la santé pas tant dans les hôpitaux mais sur les lignes de piquetage ici bingo louiselle 10% 10% seulement je suis surpris tu sais surtout on a entendu dernièrement il disait que le 100 000$ par année là c'était la nouvelle classe moyenne ça là ça veut dire qu'il n'y a plus de classe moyenne d'abord s'il y a juste 10% de la population qui gagne 100 000$ et plus en tout cas c'est sûr j'en fais pas partie là ça c'est sûr puis les 200 000$ les plus 5% les québécois qui gagnent 200 000$ et plus fait que c'est tous ces députés là qui gagnent 130 000$ par année ça sont pas dans la marde là au québec parce qu'en plus ils ont tous les services on parle beaucoup du projet de loi 15 c'est la priorité des priorités du ministre de la santé sur le terrain je vous dirais qu'on parle plutôt du manque de personnel des mauvaises conditions de travail les urgences qui débordent et oui et oui même des gens qui meurent à l'hôpital avant d'avoir vu un médecin c'est une âme âgée c'est une âme âgée avant de voir un médecin c'est ça le bilan santé de la CAQ alors on est à l'heure des bilans le ministre aime ça les chiffres je vais lui donner une occasion sur un à 10 combien il se donne le ministre de la santé la réponse du ministre de la santé ben écoutez madame la présidente c'est pas à moi à me donner une cote je pense que je vais laisser au québécois au cours des prochaines années le travail qui aura été fait maintenant madame la présidente je suis content que le député de rosemont a été soigné dans le système public je suis content aussi de voir qu'il apprécie tout le travail qui a été fait par notre personnel qui ont continué de le faire madame la présidente je pense que tout le monde reconnaît tout le monde reconnaît que notre système de santé comme tous les réseaux de santé dans le monde ont été mis à contribution de façon excessivement difficile au cours des dernières années tout le monde reconnaît je pense que de associer uniquement le projet de loi 15 à tous nos efforts que l'on fait est excessivement réducteur j'ai bien dit lorsqu'on a fait le plan de santé qu'on avait plusieurs initiatives des initiatives d'accès ma collègue au collègue au conseil du trésor fait un effort incroyable pour changer nos conventions syndicales pour avoir plus de flexibilité on en parle beaucoup on a fait des ententes historiques avec les médecins non seulement avec les médecins les médecins avec les omnis mais aussi avec les spécialistes on continue de faire le travail madame la présidente première complémentaire parlant de bulletin il y en avait un hier dans un sondage léger il ya près de la moitié des québécois des québécoises qui sont insatisfaits en termes de santé et d'éducation ils jugent que le gouvernement a pas livré la marchandise presque un québécois un québécois sur deux ce que le ministre dans les circonstances pense encore à cette fin de session là qu'on se dirige peut-être vers un baillon que c'était l'idée du siècle de nous lancer dans une nouvelle méga structure méga brassage de structures alors que sur le terrain notre système de santé s'écroule du ministre de la santé écoutez moi je vais laisser les gens juger de comment travailler à québec solidaire durant le projet de loi c'est aux gens de juger madame la présidente moi ce que je dis en ce moment c'est que lorsque l'opposition dans ce cas-ci essaie d'associer ce travail-là que l'on fait dans pl15 à des changements de structures ce que j'aimerais rappeler qu'est-ce qu'on dit des mesures d'accès que l'on a fait dans le projet de loi qu'est-ce qu'on dit sur la gouvernance clinique qu'on a travaillé avec les médecins pour la première fois en 20 ans à aller chercher des activités médicales prescrites avec les spécialistes qu'aucun gouvernement n'avait été capable de faire on le fait par voie de négociation on vient de mettre un nouveau commissaire aux plaintes ce n'est pas une question de structure c'est juste la bonne gouvernance deuxième complémentaire on est habitué le ministre c'est toujours une réponse ou un prétexte la cove et les libéraux les syndicats les mauvais gestionnaires qui ne suivent pas ces consignes les virus saisonniers et j'en pense et des meilleurs mais là ça fait 42 mois qui est au poste ça fait 42 mois qui est aux affaires qui est ministre de la santé je lui demande juste le petit moment d'humilité et de clairvoyance de transparence quelle est son évaluation des ratés de son gouvernement quand il ya des gens qui meurent à l'hôpital faute de voir un médecin la réponse du ministre de la santé je vais passer par dessus la dernière partie de la question parce qu'elle est totalement inacceptable madame la présidente mais je veux dire une chose les québécois comprennent que ça prend plusieurs années changer un système qui a pris 20 ans au parti libéral ou au parti québécois à détruire le système de santé a été détruit par les précédents gouvernements je pense que les québécois comprennent qu'on va prendre quelques années pour le retourner on a un ensemble d'activités que l'on fait en ce moment on va réussir à faire les changements c'est rare qu'il est méchant de même tu sais de façon à l'assemblée nationale il est toujours tu il parle doucement mais là là ça vient de le chercher là puis regarde sa dernière ligne là c'est que je t'arrête pas t'arrêter là toutes les semaines là tu sais peu importe le gouvernement là que ce soit la CAQ n'importe qui qui arriverait là là moi même j'arriverais là demain matin là puis ça je te dirais écoute ça a pas de bon sens là je peux rien faire tout de suite maintenant tu sais tout ce qu'on va faire ça va paraître avec le temps là c'est pour ça tu penses qu'il veut mettre ça en branle le plus vite possible son projet de loi 15 sa loi 15 puis avec les négociations déchirer les pages de convention rélective mis ça ensemble ça se peut que là ça brasse de façon à ce qu'on ait plus de services parce qu'il paraît qu'il manque pas d'infirmières dans le fond c'est la façon qu'on les utilise tu sais tu sais comme il dit il manque pas d'infirmières le mercredi il en manque le vendredi par exemple c'est ça l'affaire écoute c'est sûr qu'on va en parler en long puis en large des syndiqués ce n'est pas fini l'année n'est pas finie puis on ne voit pas comment ce qu'ils vont faire pour régler ça avant que l'année finisse et s'il fallait que ça ne soit pas réglé puis qu'on revienne en janvier là ça va être ça va être rough on avait dit ça va être un automne difficile ça pourrait être un hiver aussi assez difficile merci bon